Salut à tous, bienvenue dans Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, je prie pour que Dieu continue de vous bénir et que le succès me soit au rendez-vous dans votre vie au nom de Jésus, Amen. Les miroirs démoniaques sont bien réels et Satan et ses armées les utilisent pour surveiller la vie des gens afin qu'ils puissent suivre et manipuler leur destin. Les sorcières utilisent des miroirs de surveillance comme un outil pour suivre les mouvements de quelqu'un et connaître ses plans afin de pouvoir les détruire. Ils surveillent également les gens pour voir ce qu'il y a de nouveau dans leur vie afin de pouvoir voler cela. L'ennemi vient pour voler, détruire et égorger. Continuez à regarder pour voir comment identifier que vous êtes surveillé par un miroir de sorcellerie et assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Non. Non, laissez-moi. Arrêtez de me harceler. Laisse-moi tranquille. Arrête de m'opprimer. Cela m'opprime tous les soirs. Je ne dors pas, je me bats avec cette créature. Je ne sais même pas comment l'appeler. Je me réveille avec d'étranges marques sur mon corps. Regardez mon corps. J'ai des marques étranges partout. Cela arrive toutes les nuits et je me réveille avec d'étranges marques lorsque cette créature m'opprime. Je ne dors pas bien du tout parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux pour dormir, cette créature presse mon cou, il presse mon corps, essayant de me maîtriser, il essaie de prendre la vie de mon corps. Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de votre aide car je suis fatiguée et frustrée. Combien de temps vais-je continuer ainsi ? Avez-vous eu un rêve où des êtres vous ont fait une marque ou une incision sur votre corps ? Vous vous réveillez de ce rêve avec des marques sur le corps, le front, les mains, les jambes, les épaules ou même les parties intimes. La présence de marques maléfiques dans votre corps surtout lorsque vous vous réveillez d'un cauchemar ou à chaque fois que vous dormez, elle vous presse tellement et vous vous réveillez avec des marques et des bleus sur votre corps est un signe que vous êtes surveillé par un esprit démoniaque. Les marques maléfiques sont un moyen d'identification de Satan et de ses armées, qui inclut la sorcellerie. Une fois qu'une personne est affligée de mauvaises marques, elle souffrira continuellement terriblement sous l'esclavage impitoyable de la sorcellerie. Les mauvaises marques attirent également les mauvais esprits et font ressentir à la personne de la haine, de la frustration et de la déception. Si vous avez une marque maléfique, il y aura un blocage de la joie et du bonheur, car il existe une forte personnalité de sorcellerie qui a été chargée de surveiller votre cas avec son miroir dans le domaine de l'esprit. Alice a été capturée dans notre miroir. Assurez-vous de continuer à tourmenter sa vie, à lui infliger des douleurs et de la frustration. Surveillez et suivez chacun de ses mouvements, et lorsque vous remarquez une bonne chose qui arrive dans ça, vous feriez mieux de la bloquer. Elle va à un entretien aujourd'hui. Assurez-vous qu'elle n'obtienne pas le poste. Oui reine. Je ferai ce que tu as dit. Le sang de Jésus-Christ. Mon visage est couvert de toiles d'araignée. C'est comme ces jours-ci, il y a des toiles d'araignée dans tous les coins de cette maison. Mais il n'y a pas d'araignée dans cette maison. J'utilise l'insecticide chaque semaine dans tous les coins de cette maison, alors d'où vient toujours la toile d'araignée ? Bonjour Abigail, j'y suis presque. Votre patron est déjà au bureau ? Non, mais assure-toi d'arriver avant elle. Ce ne serait pas bien si elle arrivait avant toi. Elle m'a promis qu'elle t'embauchera grâce à moi. Bien. Merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez consacrés à cela. Je travaillerai dur quand j'aurai ce travail. Je te verrai au bureau. Mon visage. Qu'est-ce qu'il y a avec moi et cette toile d'araignée qui recouvre mon visage ? Je déteste tellement ça. C'est comme si les toiles d'araignée me suivaient partout. La toile d'araignée est l'une des attaques de sorcellerie les plus courantes. Si vous découvrez que votre maison est toujours recouverte de toiles d'araignée, vous avez tout essayé pour qu'il n'y ait pas d'araignée, mais vous continuez à marcher à travers les toiles d'araignée, vous êtes surveillé dans un miroir démoniaque ou de sorcellerie. L'enchevêtrement des toiles d'araignée est une preuve de leur réseau maléfique. Ils l'utilisent pour bloquer une personne et détruire son destin. Les toiles d'araignée spirituelles sont des pouvoirs anti-percés destinés à empêcher les gens d'avancer et de progresser. Vous devez prier contre cela. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un me suit ? Encore cette chauve-souris ? Je l'ai vue hier sur ma fenêtre. Espèce d'oiseau maléfique, arrête de me suivre maintenant. Lorsque vous voyez un oiseau maléfique vous suivre partout où vous allez, un oiseau maléfique voler d'arbre en arbre autour de vous, autour de votre maison, un oiseau en particulier, c'est le signe que vous êtes surveillé par un miroir de sorcellerie. Une sorcière peut facilement se transformer en oiseau ou en animal, j'espère que nous le savons, cela peut être des geckos, des lézards, des chauve-souris, des chats, des rats, des cafards. Si vous avez déjà vu une sorcière se confesser, vous saurez que ce sont ses oiseaux et animaux préférés pour utiliser et surveiller les gens. Si vous voyez toujours un chat vous suivre dans votre rêve, priez et brisez tous les miroirs de sorcellerie qui surveillent votre vie et priez également contre les attaques de sorcellerie. Bonjour Alice, Dieu merci, tu es arrivée avant mon patron. J'espère qu'elle m'appréciera, j'ai vraiment besoin d'un travail. Bien sûr, elle t'aimera certainement. Elle a promis de te donner le poste, je lui ai dit que tu es très douée en logistique. J'espère qu'elle ne changera pas d'avis. Elle ne le fera pas. Laisse-moi t'emmener à la salle de conférence, elle sera bientôt là. Quel est ton nom ? Ton ami m'a tellement parlé de toi. Je m'appelle Emmae, excusez-moi ? Quel est mon nom ? Victoria n'a-t-elle pas dit que vous aviez obtenu votre diplôme avec distinction et que vous étiez bon en logistique ? Vous ne vous souvenez même pas de votre nom. Vous avez soudain l'air malade et vous transpirez, même si comme mon bureau est climatisé. Je suis vraiment désolée madame, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je suis désolée madame. Alice est mon nom. Alice, alors dis-moi, pourquoi devrais-je t'embaucher ? Parce que je, je, je... Ça suffit. Tu peux partir. Je suppose que ton ami ne te l'a pas dit. Je ne suis pas si patiente, en fait, je voulais t'embaucher à cause d'elle, mais tu ne peux même pas répondre à des questions simples. Je suis désolée, vous devrez chercher un emploi ailleurs. Je ne peux pas travailler avec des gens ennuyeux et lents, vous n'avez pas répondu à mes attentes. S'il te plaît madame, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai besoin d'un travail. Vous pouvez essayer un autre endroit mais c'est non de ma part. S'il vous plaît, quittez mon bureau immédiatement. Comment c'était ? Quand commences-tu ? Elle a dit non. Je ne peux pas être employée parce que je suis trop ennuyeux. Toi, ça ne peut pas être la liste que je connais. Tu sais quoi ? Il y a encore des heures de travail, donc je viendrai te rendre visite quand je finirai le boulot aujourd'hui. Lorsque vous tournez toujours en rond et que vous continuez à connaître des échecs à la limite de votre percée, sachez que l'ennemi utilise son miroir pour vous surveiller. Ils font cela pour bloquer et arrêter vos bénédictions afin que vous soyez frustrés et que votre vie continue à tourner en rond. Mon patron m'a tout dit. Ce n'est pas la liste que je connais. Fille, que s'est-il passé ? Honnêtement, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. J'ai l'impression que quelqu'un me suit toujours, je ne dors pas bien la nuit. Un être étrange m'opprime chaque nuit. Je ne dors pas, je me bats avec cette créature et je me réveille avec d'étranges marques sur mon corps. Laisse-moi voir. Le sang de Jésus-Christ. Alice, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas normal. Il est évident que tu es opprimée par la sorcellerie. Ils te surveillent et ont accès à toi. Tu ne peux pas le permettre. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois les empêcher de te surveiller. Comment peux-tu dormir et te réveiller avec des marques étranges sur ton corps ? Et tu as aussi subi des attaques de toiles d'araignée ? Non, ce n'est pas normal. Le diable n'a pas le droit de tourmenter ta vie de cette façon. Les sorcières devraient avoir peur de toi à cause de l'autorité que tu as en Jésus-Christ. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes pour détruire les forteresses. Toi résistez au diable et il fuira loin de toi. Par le pouvoir et l'autorité que vous avez en Jésus-Christ, vous, sorciers et sorcières qui tourmentez la vie de ma sœur, je vous résiste. Car il est écrit dans Miché 5, verset 12, « J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Je détruis toutes sorcelleries qui t'attaquent, j'ai détruit leurs appareils, j'ordonne à leurs miroirs de se briser au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous tu dois prier. Tu dois par la prière et les disperser, si tu ne pries pas, le diable va totalement détruire ta vie. » C'est exact. Je percevrai dans la prière à partir d'aujourd'hui, avec Dieu à mes côtés, je ne peux pas être vaincu au nom de Jésus. Cette créature est de nouveau là. Je peux la sentir essayer de me toucher. Je m'attaque à vous, démons qui me tourmentez, votre temps est écoulé. Car les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Je suis justifié de Dieu, et je suis cohéritier avec lui, donc aucune arme forgée contre moi ne prospèrera. Je viens contre toi au nom de Jésus. Car le Seigneur ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de hardiesse et de force. Je m'oppose à vos pouvoirs qui oppriment ma vie. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Car l'Écriture dit que je suis la prunelle des yeux de Dieu. Ne touchez donc pas à mon oint et ne faites aucun mal à mon prophète. Car le Seigneur combattra pour moi et je me tairai. Non, non, non. Non, non, non. Que se passe-t-il ? Ne me dis pas que tu l'as perdue. Je ne peux plus la voir dans le miroir. Je sais quoi faire. J'y vais tout seul, laisse-moi voir comment elle va me vaincre. Je m'oppose à tous les agents du diable utilisant un miroir satanique pour surveiller ma destinée au nom de Jésus. Père, par ta parole, je brise tous les miroirs de sorcellerie envoyés pour surveiller ma glorieuse destinée. Que le feu de Dieu consomme chaque rassemblement d'agents de sorcellerie assis dans n'importe quel covent et surveillant ma vie avec un miroir satanique au nom de Jésus-Christ. Car qui est celui qui dit une chose, quand le Seigneur ne l'a pas ordonné ? Je frustre tous les sorciers qui s'élèvent contre ma vie et mon destin au nom de Jésus-Christ. Je brise leur miroir en morceaux. Car il est écrit dans le psaume 10 verset 15, brise le bras du méchant et de l'homme méchant. Je brise le bras des méchants tendus contre ma vie. Père, lève-toi dans ta colère et brise le bras de quiconque tient un miroir satanique déformant le cours du progrès de ma vie. Que cela soit brisé en morceaux. Parce que je suis plonge dans le sang de Jésus, tout agent satanique invoquant mon nom à travers n'importe quel miroir satanique reçoit le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Car notre Dieu est un feu dévorant, c'est pourquoi j'ordonne que chaque miroir et chaudron de sorcellerie soit consumé par le feu de Dieu. Elle est en feu. Je ne pouvais pas du tout pénétrer. Je n'y retournerai plus jamais. Mille tomberont à mes côtés, dix mille à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas miroir de sorcellerie, cloche de cristal, surveillant mon étoile, soyez brisés et dispersez-vous au nom de Jésus. Vous, les oiseaux maléfiques et l'étoile d'araignée qui enchevêtrent l'échec, la haine, la frustration et la déception dans ma vie, je vous ordonne d'être détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi ce mauvais œil qui me surveille au bord de mes percées, reçois l'aveuglement total au nom de Jésus. Voile de feu, protège-moi du satellite des ténèbres au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus-Christ à toute surveillance satanique installée n'importe où pour surveiller ma vie, d'être détruit le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Miroir de sorcellerie détournant mes aides, soyez détruit en morceaux au nom de Jésus. Le miroir maléfique de la maison de mon Père surveillant ma vie, soyez détruit de manière irréparable. Les miroirs marins me surveillent et détournent les bonnes choses, soyez détruit par le feu au nom de Jésus. Tout ce que j'ai perdu de bien à cause du mauvais miroir, rassemblez-vous maintenant et localisez-moi maintenant, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et transforme ma vie en manifestation divine au nom de Jésus. Père, je te demande de restituer tout ce que j'ai perdu cette fois plus, de me restituer toutes les vidéos. Dieu vous bénisse. Et mon destin. Je couvre ma vie du sang de Jésus. Je plaide pour le sang de Jésus-Christ partout dans cette maison, à partir d'aujourd'hui que personne ne me dérange, car je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, que personne ne me dérange. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom puissant de Jésus je prie, Amen. Salut à tous, bienvenue dans Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, je prie pour que Dieu continue de vous bénir et que le succès me soit au rendez-vous.